Je suis assez contente de parler de ce sujet de recherche dont j'ai peu l'occasion de parler parce qu'en général je parle de Universal Dependencies ou de mon travail plus axé en Natural Language Processing. Et donc ici je vais vous parler de quelques travaux que j'ai faits en acquisition. La production d'alternative et puis l'interprétation des verbes mentaux. Et j'ai aucun problème de, si vous voulez m'interrompre pendant la présentation, c'est toujours plus sympa si c'est un peu interactif. Mes slides sont en anglais mais je vais parler en français ou peut-être parfois avec quelques mots d'anglais vu que comme Sylvain l'a dit, je viens de rentrer des États-Unis où j'ai passé 16 ans. Et donc parfois mon français est un peu perdu. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Donc la première étude, une étude que j'ai faite à la base pendant mon doctorat avec plusieurs collègues et John Bresnan sur la production chez l'enfant de l'alternative en anglais. Et donc comme vous le savez peut-être, en anglais on a deux possibilités pour dire une phrase comme « j'ai montré des astuces à mon papa ». On peut dire « I showed some tricks to my daddy » où le thème, je vais toujours avoir les mêmes couleurs, le thème en anglais dans le recipient en verre. Et ici le recipient est un produit par une préposition. Et donc on va appeler ça la construction « NPPP » pour « prepositional dative ». Et on peut simplement aussi dire « I showed my daddy some tricks » où on a deux objets, donc double objets. A priori, on avait catégorisé ça de façon assez catégorique. Et donc, Intercifat, par exemple, avait dit que certains verbes comme « push » ou « drag » n'acceptaient pas cette alternance. Mais si on regarde dans des corpus, ici c'était simplement le web, on trouve des exemples comme ce que j'ai mis là en bleu, « S player » et « push him the chips ». Et la plupart des locuteurs anglais trouvent ça tout à fait acceptable ou bien en bas, « shimboi train while sumo mode drag, dream a can of beer » aussi tout à fait acceptable. Et donc à l'époque, John Bresnan avait proposé cette idée de « syntaxe probabiliste » et de faire un modèle de construction de l'alternance dative en essayant de voir quels sont les facteurs qui vont influencer la production de l'une ou l'autre construction. Et donc, à l'époque, ils avaient utilisé plusieurs facteurs qui sont bien connus, comme la longueur. Il y a cette contrainte qu'on appelle le « heavy MP shift », donc un constituant qui est beaucoup plus lourd, va avoir tendance à être placé à la fin de la phase. Et donc ici, quand on a un long terme, il va être placé en bout et donc donner la construction MP-MP. D'accord ? Donc évidemment, c'est binaire ici. Si ce n'est pas MP-MP, c'est MP-PP. D'accord ? Donc la pronominalité aussi, on a tendance à garder les pronoms près du verbe. Et donc ici, quand le récipient est pronominal, on a un L-P-MP. À l'inverse, on a le terme pronominal, alors on va avoir une construction MP-PP. Et puis aussi « givenness », je ne sais pas comment on traduit ça en français, je vous avoue. Mais donc cette tendance qu'on va mettre les choses nouvelles, les nouvelles entités introduites dans le discours vont apparaître avant celles qui ont déjà été introduites dans le discours. Donc on peut retenir « old before news ». Et donc tous ces facteurs sont des facteurs qui ont une influence dans la syntaxe adulte pour la production de l'alternance dative. Et donc on peut construire un modèle de récréation logistique. D'accord ? On va ici, on a décidé de façon tout à fait arbitraire qu'on va prédire la construction MP-PP. On aurait pu faire l'inverse, mais comme c'est l'inaire si ce n'est pas l'ordre de l'autre, comme tu dis. Et donc avec un modèle de récréation logistique où on va avoir plusieurs facteurs, la longueur du récipient du thème, la pronominalité ou la lexicalité du récipient du thème, « givenness », etc. et voir quels sont les facteurs qui ont un poids dans la production. Et donc ce que John avait construit ce modèle, et donc quand on regarde le modèle, les poids peuvent vous donner l'importance de chacun de ces facteurs. Et nous, ce qu'on avait fait à l'époque, c'était essayer de faire la même chose pour l'enfant. D'accord ? De prendre des productions datives chez l'enfant et de voir si on allait obtenir un modèle similaire à celui que John Breslin avait obtenu pour l'adulte. Donc on avait 530 énoncés datifs par 7 enfants dans le corpus childe, les enfants entre 2 et 5 ans. On a les verbes « d » et « show » et alors on les a annotés pour la longueur pronominalité « givenness » et « anunassi » pour le thème et le récipient. On a aussi regardé s'il y avait déjà une construction dative dans 10 tours de parole avant celui qui nous intéresse. Donc pour voir s'il y avait un effet de « timing ». Les adultes sont sensibles à ça. Je vous montre que les enfants sont aussi sensibles. Peut-être que si j'ai utilisé beaucoup de constructions MP-MP, vous allez alors avoir tendance à utiliser ça aussi malgré peut-être d'autres facteurs qui vous pousseraient dans une autre construction. Et alors deux facteurs qui étaient plus convencés avec peut-être de l'importance pour les enfants, leur âge. On a quand même un « sign » ici de 2 à 5 ans. Et alors le MLU qui est le « mean length utterance » qui est plutôt une mesure de développement. Comme vous le savez, tant d'autres, certains enfants parlent plus tard que d'autres. Et donc là, je n'ai peut-être pas toujours indicatif de leur fonction langagière. tandis que la longueur de leurs énoncés est peut-être plus importante. Mais ça, je ne peux pas vous dire. Ah, donc tu regardes, tu comptes simplement la moulaine des longueurs de phrases que les enfants… En mots. En mots, tout bêtement en mots. Oui, et donc en mots qui est juste séparé par un espace. D'accord. Donc, la bête définition de mots. L'énoncé en particulier, c'est l'énoncé de la situation. Oui, pas de l'énoncé en particulier, bonne question. De l'enfant, d'accord. Pour voir peut-être un enfant de 2 ans comme un enfant de 3 ans et inversement un enfant de 5 ans comme peut-être lui aussi comme un enfant de 3 ans. D'accord. Mais bon, en fait, ce n'est pas très important. Ces mesures n'ont pas eu d'impact. Et donc, qu'est-ce qu'on a découvert ? Je ne sais pas comment je peux faire. Ça va partir tout seul, je crois. Donc, en général, comme pour les adultes, les enfants sont sensibles au priming. Donc ici, dans tous les graphes, ce qu'on va chaque fois voir, c'est la probabilité d'avoir une construction NTPP. Et donc, on voit que quand il y a déjà eu dans le discours une construction NTPP, il y a plus de probabilité d'avoir une construction NTPP. Quand il y en a pas de l'éducation affective, et quand il y a eu un NTPP, double objet, c'est moins probable d'avoir un NTPP. Donc, rien de très surprenant, simplement, les enfants sont aussi sensibles à ça, comme les adultes. Alors, de façon similaire, on voit que plus le thème est long, moins on a de la chance d'avoir un NTPP, ou plus on a de la chance d'avoir un construction NTPP d'objets, d'accord ? Et c'est ce qu'on voit ici, par exemple, un énoncé d'Adam Carpant, 10 mois, 23 jours, c'est le sujet pour me le dire. « While you give the end of the recipient, all the stuff we're using » en long terme, qui est beaucoup même là-bas. Et donc, inversement, à l'inverse, inversement, si le thème est long, on va avoir plus de probabilité qu'il soit à la fin, et donc une construction NTPP, « give the carrots to the very cute rabbit ». Oui ? Donc ça, c'est assez semblable aux adultes. Oui ? Ah, oui, bonne question. Oui, ça, on n'a pas fait. Oui, on pourrait regarder ça. J'ai toutes les données. Je veux bien vous… Oui, on va en faire un coup en trois dimanche. Oui, on n'a pas fait ça. Il est rare de regarder. Oui, ça, c'est vrai. Ici, on regarde si chaque chose étant égale, qu'est-ce qui va être en faveur de l'un ou de l'autre ? Alors, au niveau pronominal, mais la même chose que les adultes. Je ne comprends pas pourquoi cette barre ne s'en va pas. Mais donc, la même chose. Donc, si le thème est pronominal, donc ici, on a plus de probabilité d'avoir une construction NTPP, d'accord ? Et à l'invente, si le récipient est pronominal, alors on a moins de probabilité d'avoir le NTPP. Donc, on avait fait un modèle qui tenait en compte les effets individuels. Et donc, en fait, je vais vous montrer quelques graphes où on peut voir qu'en fait, les sept enfants sont sensibles plus ou moins de la même façon. Chaque fois, on a la même chose qui se passe. Donc, c'est pas… Enfin, là, en tout cas, dans nos sept enfants qu'on avait étudiés, ils ont l'air d'être sensibles de la même façon à ces facteurs. Donc, ici, par exemple, là, j'ai mis la longueur du thème et vous voyez que, grosso modo, c'est l'élément qui voit les mêmes, ça va dans la direction. Plus le thème est long, moins on a de la probabilité d'avoir le NTPP. J'ai pas tout ploté, mais c'est tout la même chose. C'est une forme graphique. Ici, j'ai mis la pronominalité du thème et vous voyez que, chaque fois, ça va dans la même direction pour les sept enfants. Donc, c'est pas qu'il y avait un effet individuel ici dans la production. Alors, après, ce qu'on a fait… Donc, ici, à présent, on voit qu'on a un modèle qui a l'air d'être semblable parallèle à celui des adultes. Et donc, quand on modélise les données ensemble, toutes les données des adultes, toutes les données des enfants, on peut voir qu'il y a une infrastructure assez intéressante qui va nous montrer qu'en fait, les enfants ont le même modèle que les adultes, mais pas exactement dans le même degré. D'accord ? Et donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis toutes les données des enfants, toutes les données des adultes ensemble, en évidemment gardant quelles données il y a d'où. Et on voit qu'il y a une interaction pour la formalité pour la longueur en fonction de qui est le locuteur. Et donc, ce qu'on voit, c'est la différence dans le degré. On voit, par exemple, ici, donc, ça, c'est la ligne pour les adultes pour la longueur de tête. Donc, on a déjà dit que le témoin a la probabilité d'avoir un témoin. pour les enfants, c'est la même type, mais la tente est moins grande. D'accord ? Donc, ils sont moins sensibles, si vous voulez, à ce facteur. Même chose ici. C'est un peu, on défend. Voilà. Ici, c'est pour la formalité, de nouveau, les adultes dans le trait continu, les enfants dans le trait pointillé. Et vous voyez que c'est dans la même direction, mais chaque fois, la pente est un peu moins forte. On a des exemples comme ça qui sont... On a dit, can you take that out and show me it ? On dirait, and show it to me. Give me it, mommy. Aussi, give it to me, mommy. Et donc, voilà, on voit qu'ils sont quand même... Ce n'est pas encore tout à fait la grammaire adulte. Et donc, si on regarde, en fait, ce qui se passe au niveau de ces thèmes pronominaux, ici, ce que j'ai dit, c'est la proportion des thèmes pronominaux pour des entités qui sont déjà donnés dans le discours ou qui sont nouvelles. D'accord ? La façon dont on a codé ça, c'était aussi un peu contraire, c'était dix tours de parole. On a monté dix tours de parole dans le discours. Et on voit que les enfants sont en noir, les adultes en gris. On voit que les enfants utilisent quand même pas mal de pronoms, plus de pronoms pour des choses nouvelles, pardon, des choses anciennes que pour des choses nouvelles, comme l'adulte. Mais ils utilisent quand même beaucoup plus de pronoms que l'adulte pour des choses qui sont nouvelles. Ce que nous, on ne sait pas du tout. Vous n'allez pas commencer à parler de quelqu'un qui est nouveau dans le discours avec un pronom. Et donc là, les enfants sont peut-être un peu pris avec un clash de facteurs et ils ne savent pas très bien avec l'a priori. On a un thème pronominal qui doit être poussé vers le NTPT, tandis que le statut d'en énoncé d'une nouvelle entité, vous seriez vers le NTPT. Oui ? C'est aussi quelque chose qu'il y a dans d'autres situations. Ah oui, je n'ai pas dit que c'était unique. Oui, oui, non, merci, vous faites bien d'en parler. Donc, ce n'est pas un résultat surprenant, en fait. Je ne sais pas si vous voulez dire qu'ils utilisent des pronoms sans forcément avoir introduit le référent en avance, parce que c'est présent dans leur tête, donc ils disent que c'est partagé avec la vie. Oui, oui, oui. On le voit tout à fait partout. Et donc, bon, ici, c'est des enfants de... D'accord. Ce qu'on avait vu ici dans cette étude, c'est que les enfants vont, dans une certaine mesure, avoir un effet miroir des facteurs que les parents utilisent, mais dans un degré différent, c'est pas la raison. Bon, si on se fait dans le débat, c'est pas le cas qui suit, mais ça donne plus d'évidences pour la continuité, le développement de la grammaire enfant. Donc, ça, c'était ma première partie, donc une ancienne étude, mais en fait, j'avais eu beaucoup de plaisir et qui a fait qu'en fait, aux Etats-Unis, on devait travailler en publicité également. Je vous avais une question, là, où vous l'avez posée au cours, et donc, je vais... Donc, un peu changé en acquisition et donc, j'ai certains résultats un peu surprenants et donc, si vous avez des idées de pourquoi on a ça, je suis... Donc, là, je m'étais intéressée avec mon collègue, Mika Elschiner, à la base, et puis, avec une exemple, même plus normal, et également, Charitzky, une de mes collègues sur l'interprétation des verbes mentaux par des enfants. Et donc, ça, je ne vous apprends certainement rien, mais on sait que les enfants, en tout temps, avant, oui, plus ou moins, ont pas mal de problèmes d'interprétation de ces verbes de représentation des enfants, ce que je dis, Suzy pense que les girafes ont des lignes. Même si Suzy vient expliquer qu'elle comprend que les girafes ont des lignes. Donc, l'interprétation de ce fait, donc, dans le psychologique, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas encore développé la même theory of mind que les adultes, ou bien que ce serait peut-être une difficulté due au processing syntaxique. On a donc là des phrases un peu complexes parce qu'on a un verbe principal, pense, savoir, faire, et puis on a un complément, d'accord ? Et ce qu'on demande, là, c'est quel est le statut de ce complément ? Peut-être que les enfants ont un peu du mal à processer, ça c'est une autre hypothèse qui a été avancée. Ou alors, Léouis-Étal a proposé une hypothèse plus pragmatique, en fait, les enfants ne comprennent pas le contexte. Et dans quel contexte on va utiliser des verbes de représentation mentale. Et donc, en fait, on a deux usages de ces verbes. Je peux, par exemple, demander pourquoi est-ce que John est empaché sur Bill ? Et il répond, John pense que Bill est le voleur. Et là, l'importance de cette croyance a tout son sens, d'accord ? C'est ça qui fait que cette réponse ici de B est une bonne réponse à la question de A, d'accord ? Ou on peut aussi, donc là, on va voir vraiment « Rival of the bully », ou alors je peux dire « Qui a volé le copier ? » et dire « John pense que c'est Bill le voleur ». Là, ce qui répond à la question, c'est le complément, d'accord ? Et donc, dans un certain sens, on peut dire que ceci est un peu parenté. Comment est-ce qu'on dit ça en français ? Parentétisé. Je vous réponds ceci en donnant ma source d'une information, d'accord ? Mais ce qui répond à ma question, c'est bien le complément. Et donc ici, on allait essayer de voir, ok, dans l'input que les enfants ont, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a ce genre de construction, ou ce genre de construction aussi ? Ou les deux ? D'accord ? Donc, on a une question de la 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 ? Et donc, à l'époque, on avait fait une petite expérience avec des enfants, comme celui, qui font ? Et le ? Et le ? Et je vais le remettre ? Oui, ça m'a plus l'air de... Attendez, hein, je vais le remettre. Je suis encore connectée, oui. Sous-titrage ST' 501 Je vois que c'est partagé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours connecté dessus. Mais là, ça a l'air d'aller. Non, il n'y a pas d'un exemple. Je ne vois pas. Pourtant, ici, oui, il dit que c'est peut-être juste lent. Il y a les vidéos. Le petit swiper vient se mettre derrière les rodeaux, un autre qui n'est pas sur le port vient se mettre dans la boîte. Et puis, Dora arrive. Et donc, il y a la petite marionnette qui dit « Oh, Dora pense que swiper est derrière la boîte. » Et les enfants vont, la plupart, dire « Oh, il est derrière la vidéo. » Par contre, ce qu'ils avaient montré, c'est que si on introduit un deuxième personnage qui cherche aussi, alors là, tout d'un coup, les enfants comprennent bien que Dora exprime simplement sa pensée. Donc, quand elle dit « Ah, je pense que swiper est derrière la vidéo. » Là, ils vont dire « Ah non, Dora, c'est trop long. » Ça ne marche pas. Je suis un peu perturbée. Parce qu'ici, je ne vois que rien. Ok. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et donc, ils ont essayé juste avec une information, swiper est derrière la boîte de jouets, non, il est derrière les rideaux. Donc, ce qu'on avait essayé de faire ici, c'était de faire une étude de corpus pour voir quelle est la distribution, d'accord ? Est-ce que les enfants entendent plus d'emplois parentétisés que de « relevance of belief » ou pas, d'accord ? Et peut-être, s'ils entendent des choses qui insistent sur la croyance, est-ce qu'en fait, cette croyance est souvent vraie ? Et donc, les enfants auraient, la plupart du temps, accès simplement à des choses qui sont vraies. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'ils aient un problème de compréhension, qu'on puisse, en fait, parfois avoir une croyance qui est fausse, d'accord ? Qu'est-ce qu'il y a cette idée du problème, du « false belief » ? Une chose aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle ce « absorption of meaning », il y a énormément d'énoncés à la première personne, où on dit quelque chose en tant que parent, « I think you should try and finish one day », où ici, ce n'est pas que je pense qu'il doit finir, je sais qu'il doit finir, mais donc, on le dit juste de façon un peu atténuée, d'accord ? Et donc, on voulait voir, ok, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça a été dit ? Qu'est-ce qui se passe dans le corpus ? Et donc, on a pris le grand corpus dans Childness, on a automatiquement extrait des énoncés où il y avait un parent qui utilisait un de ces verbes, ici. On a surtout des données pour « think » et « no », « 430 pour think » et « 694 pour think », l'inverse pour « no » et « 694 pour think », et alors, on les a codées pour deux choses. Quel est donc le but de cet énoncé, d'accord ? Avec les cathédories qui sont ainsi. Est-ce qu'en fait, le parent affirme quelque chose, de façon un peu l'énoncé, comme « I think you should be, 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 » mais, est-ce qu'il insiste sur la croyance ? I didn't mean you would miss it. Indépendamment du plan. Est-ce que c'est un énoncé qui est utilisé pour diriger un énoncé ? Ou bien… Demande… Oui, en fait, on va revenir à ce problème-là de nec-raising dans quelques minutes, mais ici, en tout cas, quand on avait regardé le contexte, ça avait été codé comme ici, on affirme vraiment que c'est progrès, tandis qu'ici, c'était plus le parent insiste sur sa croyance que l'enfant n'allait pas rater, je ne sais plus ce que dans quel contexte c'était, j'en ai dit, mais... Et donc, là, à ce niveau-là, c'était plus, est-ce que c'est un emploi du verbe dans « j'affirme avec une atténuation » ou est-ce que j'insiste sur l'importance du fait que c'est ça ? D'accord, et c'est quand même quand il y a des négations, vous avez deux rencontres de la notation possible. Oui, et alors après, sur le... Donc ici, c'est indépendant de la négation, soit ça peut être vrai ou faux. Et puis, alors, la deuxième chose qu'on a codée, c'est quelle est donc la véracité du complément. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et là, c'est là, à mon avis, que là on se rejoint. Donc là, on a noté, est-ce que c'est certainement vrai ou faux ? D'accord ? Donc, « I don't think you can put it back ». Ça, ce serait à noter comme certainement faux. Donc on ne peut pas le renaître. Ou est-ce que c'est possible ? C'est faux ? D'accord ? On ne sait pas. Et alors qu'on avait aussi simplement noté une façon automatique. Et en fait, on avait une phrase double fâche dans la forme différente, sympathiquement des autres. Donc il y a deux niveaux d'annotation. Un niveau, quelle est l'interprétation de l'énoncé ? Et alors, le deuxième niveau, c'est quelle est la factualité du complément ? Est-ce qu'il est vrai ou faux ? Oui. Et donc ça, on a fait avec plusieurs annotateurs. Donc on a calculé l'accord interscodeur. Et donc on avait, à chaque fois, on a le contexte qui pouvait aider. On avait pris, 5 en haut, 5 en dessous. Et donc par exemple ici, on va coder cette énonciée-ci. Attends à part Fraser. On avait dit que ça, c'était ici plutôt une instruction intonuée. Et la maman dit clairement, en fait, elle n'est pas sûre. Et donc c'est là qu'on a dit qu'alors la véracité du complément est simplement possiblement vraie. d'accord ? Une autre ici. C'est là. I thought she was upstairs. C'est surtout sur sa croyance. Et en fait, le contexte précédent, on a que, un contexte qui n'est pas à l'état parce qu'elle est là. Donc c'est faux. D'accord ? La maman dit quelque chose qui est faux. Enfin non, le complément est faux. D'accord ? Donc c'est clair la différence. On a l'énoncé en soi. Quel est le but de l'énoncé ? Et puis simplement le complément. Est-ce qu'il est vrai ou faux ? D'accord ? Et puis donc on a regardé, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le primordorpus. Donc ici, on a les deux axes d'annotation. Je pense qu'on avait aussi des axes d'annotation, mais il n'y avait vraiment quasiment rien. Donc je ne l'ai pas repris. Et donc ce qu'on voit, c'est que la plupart sont des affirmations. Ce que l'input des enfants reçoivent, c'est l'affirmation d'affirmations qui sont vraies. D'accord ? Donc ça, c'était la liste des mères qu'on a utilisée. Donc pour nous, et donc Think, on avait Think qui était principalement utilisé de façon parenthétisée. D'accord ? Et donc là, pour revenir à la question de Sylvain, quand en fait, on a un complément qui est faux, on a regardé, mais donc la plupart du temps, c'était 95 % des cas, en fait, c'est une construction neg raising où la négation n'est pas dans le complément, mais au niveau de la phrase principale, de la clause principale. Et donc, on a tous des exemples comme ceux-ci, I don't think that car is broken, qui veut dire la voiture n'est pas cassée. D'accord ? Ceux qui sont vrais, tu veux dire, ceux qui sont niés, mais ça remonte il y a longtemps, mais je peux regarder. Oui, qui sont faux, mais qui ne sont pas neg raising. Les 5 % là. Oui, bonne question. Ça remonte il y a longtemps, mais je peux regarder. Mais donc, en fait, s'il y a un problème aussi de découpage en clause, d'une certaine façon, l'enfant, ce qu'il entend, c'est car is broken. Il a vraiment, chaque fois, quelque chose qui a l'air tout à fait affirmatif, positif. D'accord ? Donc, est-ce que ça pose des problèmes ? Donc, c'est ça qu'on avait un petit peu simplifié en disant les compéments qui sont faux ressemblent très fort à ceux que les enfants entendent qui sont vrais. D'accord ? Et donc, peut-être que, en fait, les enfants ont en phase 2 énormément d'interprétations parentisées, donc des faits qui sont vrais, mais adoucis d'une certaine façon. pour moi, c'était aussi un autre genre dans lequel un verbe comme think qui est censé introduire quelque chose qui peut être vrai ou faux est de façon prédominante toujours vrai. D'accord ? Et donc, peut-être qu'en fait, de nouveau, face à l'input que les enfants reçoivent, mais ce n'est pas surprenant qu'en fait, ils ont des problèmes de comprendre ces false beliefs. D'accord ? En fait, ils ont très rarement accès à des croyances qui sont fausses dans leur vie de tous les jours. Et donc, par cette petite étude de Porpus, on avait peut-être mis que, en tout cas, pour ces enfants-là, il y avait pas mal de preuves qu'ils ont très, très peu d'expérience avec des livres qui sont faux. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'en fait, les enfants vont être sensibles comme les adultes à certaines caractéristiques qui pourraient expliquer des usages parentétisés, d'accord ? Dans des interactions sociales où on doit peut-être ne pas affirmer de façon très claire quelque chose et qu'on utilise une forme adoucie, est-ce qu'alors là, les enfants vont comprendre qu'en fait, c'est ce genre d'utilisation qu'on fait ? Est-ce qu'ils sont sensibles à la prosodie ? Et donc, là, je vais un peu vous expliquer les différentes expériences qu'on a essayé de faire qui n'ont pas toutes réussi et donc, si vous avez des idées pour les améliorer, dites-le avec grand plaisir. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est voir, est-ce que les enfants comprennent quelque chose ou quelqu'un va se demander quelque chose comme, ah, qu'est-ce que c'est ? What is it ? Et donc, je ne sais pas tout à fait et vous allez dire plutôt gentiment, si vous êtes un étudiant, disons, je pense que c'est un pire, d'accord ? Mais vous n'allez pas dire, c'est un tigre. Dans une autre phrase, donc là, on insiste sur, moi, je pense que c'est ça. Et puis, ici, quelqu'un qui affirme, c'est un lion, et l'autre, il va dire, donc là, plutôt aussi, un peu gentiment, I think it's a tiger, parce qu'il veut me contredire, mais c'est en train de me contredire, d'accord ? Donc, ici, on va être un peu doux, et là, on insiste sur le belief, d'accord ? Et donc, ça, c'était, on essayait de paralléliser une expérience que Shibuza Kurumada avait faite, qui avait montré que les enfants, assez jeunes, 4-5 ans, sont sensibles à des différences de prosody, telles que celle-ci, où on va mettre l'accent sur zèbre, ça ressemble à un zèbre, et c'est un zèbre, comparé à, it looks like a zebra, mais en fait, c'est pas un zèbre, ça ressemble à un zèbre, mais ce n'est pas un zèbre. Et donc, on s'était dit, tiens, si on donne une prosody assez distincte de ces deux emplois, est-ce que les enfants vont comprendre ? Donc, c'était ça qu'on avait essayé de faire, et donc, on avait pris deux contours assez différents, où celui qui va être l'importance de la croyance, on va vraiment lui donner, un ton assez incertain, d'accord, avec une intonation montante, tandis que l'autre, l'autre aurait plus, I think it's a tiger. D'accord ? Donc, on avait essayé vraiment de maximiser la différence entre les deux. Et donc, ce qu'on avait fait, comme petite expérience, c'est qu'on avait dit, ah, on a deux amis, d'accord, ici. On avait d'abord fait ça aussi avec une reine et sa servante, d'accord ? Donc, la servante devait être quand même plutôt différentielle par rapport à la reine. Ça n'a pas du tout marché. On s'était dit, bon, qu'est-ce qui se passe si c'est deux amis ? D'accord ? Deux amis qui regardent une parade, et il y a des animaux qui passent, d'accord, des déguisements d'animaux. Il y a des ballons qui viennent bloquer la vue. Ça, c'était la petite introduction. Et les amis vont essayer de deviner ce qui passe, d'accord ? Et donc, une fille dit quelque chose et puis l'autre répond. Donc, elle dirait par exemple, oh, look, regarde un chien. Et l'autre dit, c'est un chat. Ou, je pense que c'est un chat. Je pense que c'est un chat. Je ne sais pas bien faire ça, mais en anglais, d'accord ? Je vais vous montrer. Et donc, après, l'enfant reçoit, il avait bien identifié qui était Wendy, qui était Samantha. Ce n'était plus ces noms-là, mais quelque chose. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Un chien ou un chat ? D'accord ? Et très difficile. C'était en fait beaucoup trop difficile pour les enfants. D'accord ? Donc, on l'a fait avec les adultes pour après vérifier, ok, est-ce que d'abord les adultes peuvent le faire ? Donc, ça, c'était nos conditions. D'accord ? Donc, on a une condition où les deux affirment, look, there's a dog, it's a cat. Ok ? Look, there's a dog, I think it's a cat. D'accord ? Là, un peu plus gentil. Les enfants, par contre, étaient très doués, on leur demandait après, est-ce qu'il y en a une qui est gentille ? Who is nice ? Et ça, ça, ils savaient bien faire, par contre. Ici, I serve, et puis, elle est un peu moins certaine. Look, there's a dog, I think it's a cat. Look, I think it's a dog, it's a cat. D'accord ? Donc, ici, quand c'est assert, assert, en fait, bon, on ne sait pas, est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est un chat, on n'en sait rien. D'accord ? Donc, ça devrait être plus ou moins 50-50, et c'est bien ce qu'on voit. D'accord ? Quand c'est aussi assert, et puis poli, on ne sait pas, est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est un chat, là aussi, plus ou moins 50-50. Par contre, ici, quand la première est sûre et l'autre n'est pas sûre, notre hypothèse était que les gens allaient plutôt préférer leur première, ce qui se passe. D'accord ? Et inversement, si la première n'est pas sûre et que la seconde affirme quelque chose, il faudrait qu'elle préfère qu'on choisisse alors celle qui est plus sûre d'elle. D'accord ? Donc ça, les adultes avaient… Oui, ça, c'est les adultes. Les enfants, il y avait… ça dépendait, en fait. Les plus âgés, il y en a où ça allait, mais puis on s'est dit, en fait, c'est peut-être pas compliqué. Essayons d'abord de voir si les adultes font convenablement. D'accord ? Donc ça, on était content avec ça, mais après, ça va se corser. OK. Alors, on s'est dit, OK, on va maintenant essayer de refaire une expérience avec les enfants. Oui ? C'était de trois à sept. De trois à sept, on avait… C'était un peu trop compliqué. Notre Mandy, qui était notre assistante, elle est vraiment super engageante, elle est vraiment top avec les enfants, mais bon, ça n'a pas fonctionné. C'était un peu plus compliqué. Les choses n'existaient pas. C'est très compliqué. Oui, tout à fait. C'était un peu plus compliqué, quoi. Oui. C'était un peu de la valeur. Et c'est plutôt, c'est donc, comment ça rentrait. C'était complètement par l'enquête, par l'enquête, par l'enquête, je ne sais pas. Parfois, par contre, ça n'allait pas. Oui, et ceux… où ça allait mieux. On s'était dit qu'on allait essayer. Parce qu'à l'heure actuelle, ils sont quand même tellement tous sur des petites machines, mais bon, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'impact. Non. Oui, c'est pour ça que tu m'en disais. Oui, 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 non, j'aurais dû le dire. Mais donc, alors, on s'est dit, on va faire quelque chose où ils vont manipuler des choses, d'accord ? Et donc, on a passé à un autre paradigme avec cette idée du Blicat Experiment où Mandy avait construit cette magnifique machine qui fonctionnait évidemment avec son téléphone, d'accord ? Mais quand on mettait un petit pompon sur la machine, si c'était un Blicat, la machine s'allumait. D'accord ? On l'avait bien expliqué aux enfants, ce n'est pas une affaire de couleur. On leur avait bien montré le petit pompon jaune. Ah, regarde, celui-là, je sais que c'est un Blicat, ah, ça s'allume. D'accord ? C'est rien. Un Blicat, c'est rien. Donc, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est un non-word. Un non-mot. Un non-mot. Merci. Ça n'existe pas, d'accord ? C'est cet objet, on leur dit, voilà. Beaucoup de personnes ont été en enfants parce que ça parle de ceux qui n'ont pas d'interessence de la langue parce que c'était le Blicat. Oui. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Blicat, le paradigme des Blicat. Et donc, la façon dont l'expérience avait fonctionné, c'est qu'on allait, donc on avait notre petite marionnette ici, Catherine, qui était en train d'apprendre à distinguer les Blicat. D'accord ? Et chaque fois, l'expérimentateur allait montrer le Blicat et demander à Catherine « Que penses-tu ? C'est un Blicat ou pas ? » Et alors, Catherine va dire quelque chose. Je vais vous montrer la phrase. Et là, l'enfant, il avait trois pots et on a fait avec les adultes. Il avait trois pots et on lui disait « Ok, si elle est sûre, on le met dans le oui. Si elle n'est pas, on le met dans le oui. elle est incertaine, elle n'est pas sûre, on le met dans celui avec un grand point d'interrogation et puis il y en a un avec une grande croix rouge barrée, on le met dans le pot. Et à la fin de l'expérience, on va voir si Catherine a raison ou pas. Et alors là, on pouvait tester les petits pompons. D'accord ? Et là, Mandy faisait juste random, ça s'allumait. Donc, ça ne marche pas évidemment, ce truc. Donc, on a fait ça avec des adultes d'abord. On a été très, très étonnés parce que tous les adultes, après, systématiquement, ils testaient tous les pompons. Alors qu'on pensait qu'ils avaient bien compris qu'en fait, c'était faux, mais là, on était bloqués cinq minutes et ils testaient tous les pompons. Ah, elle avait raison. Bien, oui, elle ne savait pas. Bref. Donc là, on avait bon espoir que ça allait fonctionner parce qu'on disait bien c'était une expérience pour les enfants, mais donc voilà, on le teste d'abord sur les adultes et ils étaient super engagés, des jeunes de 18 ans à 50 ans. Enfin, je ne sais pas si on est encore jeunes à 50 ans, mais disons que oui, ils étaient très, très engagés. D'accord ? Donc voilà, ce que là, vous voyez, Catherine allait dire parfois, yes et 10. OK ? Donc là, on espérait que les gens allaient le mettre dans le pot du oui. I don't know. Là, on espérait qu'elle allait le mettre dans le je ne sais pas. No, it's not. Là, on pensait qu'ils allaient le mettre dans le non, évidemment, ou bien les deux contours qui nous intéressaient. I think it is. Et I think it is. Donc celui-là, on pensait qu'ils allaient le mettre dans le je ne suis pas sûr. Tandis que celui-là, on espérait qu'ils allaient comprendre que c'était simplement pour une affinuation. D'accord ? Et le mettre dans le, oui. OK ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il se passe ce qu'on pensait. D'accord ? Quand elle dit oui, ils le mettaient dans le oui. Évidemment, quand elle dit je ne sais pas, ils le mettent dans la bouteille je ne sais pas. Non, quasiment. Bon, il y avait une personne là qui s'est trompée. Quand c'était la forme plutôt polie, ce que nous on a appelé polie, I think it is. la plupart des gens le mettent ici dans le oui et l'autre, celui incertain, ils le mettent dans je ne sais pas. d'accord ? Not sure. Donc ça, on avait… Oui, juste avec la prosodie. Donc, c'était la seule chose qu'elle dit parce qu'elle ne bouge pas cette Catherine. Elle est juste la prosodie. Mais par contre, si on regarde individuellement ce que les gens font, et là, on était assez interpellés, en fait, il n'y avait que la moitié des gens qui étaient corrects en fonction de la prosodie. D'accord ? Donc, 50% vont mettre le polie dans le oui et le uncertain, I think it is, dans le not sure. Mais par contre, il y avait un cinquième des participants qui systématiquement, quand elle disait quelque chose avec I think, le mettait dans je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est à cause du fait qu'elle dit je pense et qu'ils n'entendent pas la prosodie ? Et c'était tous des gens qui étaient en Ohio, on faisait ça dans un musée en Ohio parce qu'il y a des États aux États-Unis qui sont en fait un peu, qui n'ont pas cette distinction en fait entre le contour plat et le contour élevé. Mais ils ne sont pas en Ohio. D'accord ? Donc, ce n'est pas que c'était ces gens-là. Et puis, il y en a, il y avait 15% qui mettaient tout dans oui. D'accord ? Donc, ça, on était assez interpellé. Et puis, 15, c'était random. Mais donc là, tout d'un coup, entre ces deux paradigmes d'expérience, celle que je vous ai montrée avec les deux amis et celle-ci, on avait un comportement individuel qui était complètement différent. Alors que c'est exactement les mêmes contours, les mêmes phrases. on n'a pas changé les enregistrements entre les deux expériences. D'accord ? Donc, ça, c'était ici quand les participants qui ont répondu dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est important ici, c'est de voir que c'est complètement binomial. Donc, ça dépend complètement des participants. Tandis que dans l'autre expérience, c'était donc les réponses individuelles dans l'expérience avec les deux amis et la parade. Et là, c'est complètement gradient ce à quoi on s'attend. Et donc là, on a été assez interpellés de qu'est-ce qui fait que dans cette expérience des bliquettes, on a une telle différence au niveau des individus. Donc, si vous avez une idée de qu'est-ce qui fait que les gens répondaient comme ça, on est complètement preneurs parce que nous, on était assez pour la parade. la manière d'appeler les deux, je vais te dire dans un cas où tu ne vas pas être sûr d'un truc ou d'autre, c'est une manière qui fait progresser Oui, c'est peut-être ça. Quand les situations normales, c'est le minimum de l'eau. Par contre, c'est le minimum de l'eau. C'est le minimum de l'eau, c'est l'expérimental de l'eau, tu ne connais pas, tu n'en as pas. Oui, donc ici, on s'était dit, en fait, quand on demande de façon vraiment explicite, il devait être jugé sur la certitude de Catherine, alors là, tout d'un coup, il y avait des grandes différences individuelles qui apparaissent sur la façon dont ils vont pondérer la partie lexicale avec ce verbe « think » et la prosodie, ce qui n'avait pas du tout eu lieu dans la parade. Mais donc, oui, il y a peut-être aussi un effet de, on est de toute façon dans un monde irréel dans l'eau. Oui, oui. Et donc, voilà, je vous ai amené différentes études que j'avais faites au cours de ma carrière en acquisition. Donc, les enfants sont sensibles à des facteurs auxquels les adultes sont également sensibles, mais pas de la même façon. Donc, ils vont arriver progressivement à une grammaire adulte. Ils peuvent quand même prendre en compte certaines pressions pragmatiques. Et puis, je vous ai parlé de ces résultats un petit peu surprenants par rapport aux adultes. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a rien trouvé dans la littérature qui pourrait nous aider pour expliquer ces faits. Et donc, si ça vous intéresse, le musée est réouvert maintenant, finalement, aux États-Unis. Donc, on peut refaire des expériences. Mais je vous avoue, et donc ça, si vous avez un conseil à me donner avec grand plaisir, ces résultats des adultes. Alors, on s'est dit, est-ce qu'on doit maintenant même faire cette expérience avec les enfants ? Parce que comme on avait déjà du mal à interpréter, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des adultes pour les bliquettes là ? On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants ? Donc, on ne l'a pas encore fait. Et puis, évidemment, le musée a fermé avec le Covid. Et voilà, on en est là. Moi, c'est sûr que le premier résultat qu'on a fait, moi, que j'ai travaillé sur l'enfant, le truc qu'on aurait fait, peut-être même avant même d'avoir un résultat, c'est d'avoir un bout de croisons avec le Covid-19. De voir, effectivement, à mon avis, à l'ici, qu'on a un peu fait obligé. Pour la parade ou pour le bliquette ? Moi, c'est à peu près comme on l'a dit. Peut-être pas tout à fait du monde à peu près. À trois ans, ce n'est pas. Ça me paraît logique. Oui, qu'il ne sache pas le faire. Et si c'était... Pour un spécialiste, il va dire que ça serait bien de savoir si effectivement, tu contiens que le risque était la croix, c'est pas bien. À quel moment ça bonde et pourquoi ? Parce qu'effectivement, moi, je m'attends à ce que entre six et huit ans, ça commence à basculer. Alors, pour toi, parce que ça correspond à tout qui est l'acquisition de raconter des histoires, parler de trucs qu'il n'existe pas, inventer des choses, etc. Et ça, c'est quelque chose que les trois ans, ils ne perdent pas. Ils ne perdent pas. Et qu'on vit ça très bien. Enfin, bien. Et donc, effectivement, autour de la narration, etc., autour de l'imaginaire, il y a beaucoup de choses qui se développent dans ces vagues-là. Donc, c'est vraiment, disons, de rencontrer ces vagues-là, et de vraiment voir comment l'aliment de l'aliment de l'aliment de l'aliment de l'aliment. Donc, de refaire l'expérience de la parade avec des adultes, des enfants un peu plus âgés. Oui. Ben oui. Merci. Je me demande si les gens, ça m'achète, c'est très sourire. Il y a des accents, intonations, et j'ai toujours un mâle de chien. Mon anglais, il n'est pas beau parce qu'il n'est pas accentué par actuellement. Il n'est vraiment pas une bonne oreille. Il n'y a pas de différence de qualité, on va dire, des perceptions, etc. Et je ne sais pas, par contre, comment pour les mesurer pour avoir des effets complémentaires, pour croiser les tours, pour savoir s'il est sympa, pour savoir qu'ils font de la musique, ou qu'il y ait une expérience. Oui, c'est ça, vous avez passé l'expérience contre le public. Tout le monde dit que l'expérience aussi, c'est vraiment l'impact. Vous avez passé le contrôle, voir que le public est plus simple pour aller lancer avec un éditeur qui nous a évoqué, voici. Non, pas sur les participants eux-mêmes. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait normé nos contours à la base. Et donc, on s'était assuré que les contours avaient l'air incertains et plutôt affirmés. Et ça, dans ce musée, c'est assez sympa, parce qu'ils ont ce labo où on peut faire de la recherche. Et donc, on peut faire venir des gens qui sont intéressés. Les gens adorent. En plus, là, on est obligé d'avoir notre blouse blanche. Ça fait un peu savant. Et alors, une salle comme celle-ci, où il y a plusieurs volontaires, et on leur a juste fait jouer les contours, et ils notaient, est-ce qu'elle est très sûre, pas sûre. Et ça, ça marchait vraiment très, très bien. Et donc, après, on était étonnés que… Mais bon, c'est peut-être le sample, l'échantillon. Il y a plusieurs langues qui ont fait un effet, par exemple, dans ma petite idée de ce qu'il y avait, qui nous disait, il y a des souverains qui sont différentes, alors c'est dans les langues, c'est la problémique qui est importante, c'est dans l'échantillon, etc. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons, parce que c'est plutôt entre le CX et la problémique, il y a plusieurs façons d'arriver au résultat. Oui. Et alors, en fait, l'ouverture-là est un type de différence entre les langues. Il y a les langues, l'intérêt, quel indice est le plus fort, quel indice est le plus fort, mais il y a probablement des différences en milieu de l'aide. Donc, c'est peut-être un type pour le fait qu'en anglais, il y a plusieurs indices possibles. Sans doute aussi, oui. Et selon les gens, d'un ou d'un ou d'un ou d'autre, donc quand tu l'automne les différents langues, alors que dans l'expérience que vous avez vise, à juger le comédie, même ceux qui ne sont pas très bons comédieux au moins, bon, ils ont un choix, comme on leur laisse pas la possibilité de donner le comédie, c'est bien impressionnant. Oui, donc là, en fait, dans le norming, on leur avait vraiment demandé juger de la certitude du locuteur. Mais de façon assez implicite, en fait, dans le bliquet, c'est quand même ce qu'il doit faire aussi. Mais ce n'est pas explicitement dit de juger de la certitude de la marionnette. Ah, elle devait apprendre, oui, on leur disait simplement, elle doit apprendre à devenir très bonne, à identifier les bliquets. Et donc là, d'abord, on commence là, voilà, je te présente Catherine, qui est en train d'apprendre à identifier les bliquets. Et nous, pour savoir si c'est un bliquet, on le met sur la machine. Si c'est un bliquet, ça s'allume. Donc, on a fait ça avec des adultes. Et puis, on dit, voilà, maintenant, elle va identifier chaque confond, et elle va chaque fois nous dire si c'est un bliquet ou pas. Et en fonction, tu le mets dans un dépôt. Si elle est sûre, tu le mets là. Si elle n'est pas sûre, tu le mets ici. Si elle est sûre que ce n'est pas un bliquet, tu le mets là. Et puis, on va vérifier ensemble si Catherine s'améliore. Quelque chose du genre. Je pense que ça va peut-être vous mettre. En fait, moi, chez les adultes, parce que si on dit que, je pense, on veut vraiment que les plus progresser, minimiser des choses, peut-être ces erreurs, du coup, selon les personnes, si on a qui ne leur part en sorte que la marionnette, ils ne mettent que quand ils sont vraiment très sûres qu'elles sont sûres, ou en sorte qu'elles sont moins d'air d'heure. Ça, c'est une bonne remarque. Oui, parce qu'elle va peut-être… On avait dit qu'on allait tester tous les pompons, mais oui, c'est une bonne remarque. Alors là, chaque fois qu'elles disent « think », on ne sait pas et on va vérifier. C'est ça que tu proposes. Un grand merci. Je crois que j'ai juste les remerciements à tous ceux qui nous ont aidés pour ces expériences, évidemment. Et donc, à vous pour le feedback aussi. Merci beaucoup. Ça me donne envie de refaire des expériences maintenant, du coup. Mais là, tu as beau l'étude. Oui, parce que parfois, elles disaient très clairement, je ne sais pas. Quand on leur a demandé de normer les contours, non. Ah, et alors que tous les « think », ils vont les mettre comme « pas sûr » aussi. Oui, et donc, en fait, c'est ce qu'on se disait. Est-ce que vous confirmez aussi ? En fait, ça dépend du poids. Est-ce que la prosodie va influencer plus que le mot lexical ? Je pense. Il y a aussi des gens, mais ça, tu dois avoir un moyen, il y a aussi des gens qui n'hésitent à terminer le mot de la plateforme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire. Ça fait aussi un signe, un peu de l'aide, c'est-à-dire que tu vas dans le monde, et tu vas dans le monde, c'est-à-dire ? Oui, oui, oui. Non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je sais que j'utilise toujours des… Je dis toujours un truc comme ça, quand je devais parler à ma présidente de département, je ne lui disais jamais, non, c'est faux. Je disais, je pense que c'est faux. Mais par contre, ce qui est quand même étonnant, c'est que ça n'a pas du tout émergé dans cette histoire de la parade, alors que là aussi, ils utilisaient c'est un chat. I think it's a cat. Alors là, les gens la croyaient. Mais bon, il y a peut-être aussi cette idée d'interaction et qui est là qu'ils comprennent en fait mieux que l'ami veut être douce. Tandis qu'ici, il n'y a peut-être aucun intérêt à Catherine d'être… Oui, il y a moins d'enjeux, de face threatening et tout ça. Il n'y a pas du tout cet aspect-là dans cette expérience-ci. C'est possible. Donc voilà. Mais bon, un grand merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ça me fait bien plaisir de pouvoir parler de ces expériences-là, vu que j'ai rarement l'occasion. Donc un grand merci. Oui, si vous voulez, certaines de nos données, tout est disponible. Je les prête volontiers. Sous-titrage ST' 501